merci de nous recevoir chez vous mesdames et messieurs merci et bienvenue dans cette émission consacrée au protocole de maputo comme vous le savez les protocoles de maputo qu'on appelle encore charte des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme qui est un instrument juridique qui protège la femme sur tous les domaines de la vie notamment sociale économique et politique mais aussi sur sa santé sexuelle et reproductive et c'est autour de ce protocole de maputo qu'on va échanger aujourd'hui cette émission est une production des régions de nk donc réseau des enfants et jeunes africains pour les droits humains basé ici à goma nous sommes au nord qui vont à république démocratique du congo bienvenue et voilà pour ces numéros nous avons invité pour vous madame nelly kea qui est membre d'une organisation qu'on appelle side by side qui est instructive de la société civile mais aussi des confessions religieuses qui milite aussi pour les gens c'est un mouvement en fait bonjour madame bonjour mais aussi nous recevons pour vous messieurs emile modéroa qui est chef des bureaux protection de la division genre enfants et familles bonjour monsieur bonjour voilà et surtout du protocole de maputo qu'on va discuter on va échanger c'est pas une guerre c'est juste en débat c'est juste voilà pourquoi on se rit donc c'est normal dans le débat alors messieurs modéroa je commence par vous quelle place on accorde aujourd'hui au protocole de mafine aujourd'hui dans l'arsenage juridique de la rdc nous devons reconnaître que le protocole de maputo à une place importante d'autant plus que ce protocole vient renforcer la protection des droits de la femme particulièrement en matière de santé sexuelle et de la reproduction or c'est un aspect qui n'avait qu'il n'était pas tellement ressorti dans les autres instruments juridiques nationales mais donc nous avons été heureux de constater que la république a pu finalement signer ce protocole et même le publier dans le journal officiel en mars 2018 alors madame nelly qui est représente pour vous ce protocole dit de maputo en fait les protocoles de maputo pour moi comme l'a dit papa emile c'est un protocole qui vient renforcer l'aspect de droits des femmes qui et qui prend en compte certains d'autres aspects qui n'étaient pas pris en compte dans les autres protocoles précédents dont il y avait une spécificité en relation avec les femmes et comme il a dit bien en relation avec la santé sexuelle et reproductives alors je rappelle que les protocoles de maputo a été promulguées en république démocratique du congo mais aussi a été disons écrit en 2003 donc ça fait exactement 16 ans 16 ans oui quel bienfait pour les femmes 16 ans après il faut d'abord il faut préciser que le protocole de maputo c'est depuis 1925 que la commission de l'union européenne avait déjà recommandé au gouvernement aux chefs d'état et aux chefs de gouvernement des différents pays de l'afrique de l'union africaine de l'union africaine de réfléchir déjà sur cet aspect là de santé sexuelle le réproductif de la femme et c'est mieux que comme vous l'avez dit en 2000 en 2003 que les goûts certains certains chefs d'état et chef de gouvernement l'ont ratifié mais ici chez nous donc on se réservait encore à cause du fameux article 14 qui jusqu'aujourd'hui même si le gouvernement a finalement ratifié et publié au niveau du journal officiel qui continue encore à faire couler beaucoup d'encre alors madame Nelly pour vous 16 ans après qu'est ce que ce protocole a servi le protocole n'avait pas encore servi grand chose parce qu'il y avait une grande résistance donc jusque là il n'y a personne qui voulait attendre du protocole il ya c'était pas seulement pour les confessionnels mais même certaines personnes intellectuelles qui ne pouvaient même pas être capable de feuilleter les autres articles qui étaient dedans tout le monde était focalisé sur l'article 14 mais néanmoins avec la note circulaire actuelle qui est ressortie en mars de cette année ça ça donne une précision sur l'application même de l'article 14 qui causait défauts et qui causait des résistances mais que le la cour constitutionnelle est venu insister sur cet aspect qui est le proche de cet article 14 l'article 14 en question elle parle de l'avortement sécurisé de la femme elle la donne comme possibilité ce n'est pas une obligation mais il reste une possibilité donc pour nombrer cet article ne les amener même pas à feuilleter les autres bons articles qui sont là mais bon le c'est finalement la cour constitutionnelle après même publication journal officiel elle a insisté sur cet article sur cet article et sur son application et j'aimerais dire quand même que c'est c'est quelque chose d'important parce que il ya quand même des cas de décès si on analyse le contexte actuel en rdc nous allons trouver qu'il ya beaucoup de cas de décès de dû aux avortements non sécurisés il ya des stérilités qui s'en suivent et tous ces fléaux là qui étaient derrière entre guillemets la protection de l'enfant dont le jeune adolescente même les femmes dans les ménages n'étaient pas capables d'accepter et même certains hommes qui se disaient entre d'être en train de protéger les soi-disant fétis lorsqu'ils sont auteurs des incestes lorsqu'ils sont auteurs de ces de ces enfants non désirés ils appliquaient cela dans la clandestinité et cela mettait en danger toute une génération de femmes qui étaient derrière ces fléaux je rappelle que vous êtes membre de cette baisse qui est une organisation de confessions religieuses et dans la bible paraît qu'on dit que la vie est sacrée une personne ne peut ôter la vie de quelqu'un et puis même les fétis c'est déjà la vie voilà les raisons que vous avez dit que je suis membre de cette baisse est un mouvement confessionnel mais dans la confession il ya cette liberté de choix et d'expression que dieu nous a laissé et mon point de vue n'est pas et comme je l'ai dit même l'esprit de la de l'article 14 n'est pas de d'imposer l'avortement mais c'est de faire le choix parce que dans le fond après toute cette protection il y avait tous ces avortements qui se faisaient et le pourcentage était très élevé les cas de décès aussi était très élevé mais moi je sais que si dieu nous a laissé la liberté de choisir entre lui s'attend si on peut le dire ainsi c'est comme ça aussi qu'on doit laisser la liberté par rapport à ce qui est d'hérité de garder l'enfant le fétif ou de ne pas les garder ça revient à la confection à la conviction de la personne même auteur et acteur de décider et ça revient à lui de prendre les responsabilités et non et pas et non n'est pas être imposé par la communauté ou par des lois quelconques et pourquoi les chrétiens laissent cette option qu'est l'option l'option de pouvoir apporter il donne ses choix pourquoi et pourtant vous êtes chrétiennes en fait on donne l'option parce que dieu lui-même comme je l'ai dit moi je suis chrétienne il est il est lui-même libéral il nous énumère une certaine liste ou catégorie des éléments qui disent ou des faits qu'il appelle péché à ne pas commettre mais en même temps il vous laisse les libres choix dieu ne nous impose pas à aller chez lui par imposition mais par adhésion par conviction et lorsque tous les confessionnels travaillent sur la bonne nouvelle c'est travailler sur la conviction on ne force est pas et c'est de la même façon que les confessionnels devraient penser même à ce qui revient de la protection de l'enfant de la protection du fétis que ça soit par conviction et non par imposition le fétis et c'est déjà l'enfant papa emile vous êtes chef des bureaux protection et vous protégez des enfants je ne sais pas l'article 14 ça vous dit quoi bon l'article 14 en fait il n'y a pas seulement que cet aspect de d'avortement médicalisé donc avortement sécurisé mais vous savez le le nous sommes encore dans une société qui est qui est marquée par le patriarcat et le patriarcat et donc les hommes n'accepteront pas aussi facilement que la femme puisse décider librement parce que c'est dit dans le texte de décider librement de disposer de son corps librement et de la manière de son choix et aussi de décider librement des méthodes de contraception de planification familiale et donc ça ça ne passe pas encore dans la société congolaise dans l'esprit de beaucoup d'hommes et donc c'est un article comme j'ai dit qu'il va continuer à faire couler beaucoup d'encre en fait nous ne devons pas nous ne devons pas empêcher les femmes de disposer de leur corps mais bien sûr il faut que nous puissions respecter ne fut ce que le principe de dialogue entre l'homme et la femme au niveau du foyer parce que si à un certain moment la femme décide seule que voilà moi je dispose de mon corps mon mari n'a rien à bien dire vous comprenez que ça pose énormément de problèmes donc ça amène l'homme et la femme à discuter et à savoir planifier leurs actions en rapport avec cette libre disposition de son corps il faut pas que ça crée des deux confusions entre entre les couples et et aussi à ce concerne la l'avortement médicalisé moi je pense qu'il ya quelques précisions qu'on a donné là dedans on a on avait précisé que en cas de viol en cas d'agression sexuelle si à grossesse la femme peut avorter mais là aussi des violets on peut tuer l'effectif non selon justement ça pose le problème il faudra qu'on puisse encore revisiter certains instruments juridiques pour voir harmoniser avec le protocole de maputo parce que le protocole de l'acteur 14 l'a dit avortement médicalisé en cas de viol c'est entre guillemets autorisé mais il ya des instruments juridiques d'autres espagés qui interdisent qui os qui demandent à ceux que on puisse assister la femme qui a qui et qui qui a été en gros c'est suite au viol et de manière à l'amener à accepter sa grossesse et à accepter l'enfant le vrai qu'il ya cette contradiction là donc il faudrait que le les hommes de loi législateurs s'assoient encore pour pouvoir avoir harmonisé et le protocole de maputo et les autres instruments juridiques alors donc les protocoles c'est une garantie à toutes ces filles qui veulent avancer non 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 il faut pas les prendre comme ça le bien fondé et les inconvénients d'agir sans prendre conscience des dangers qui peuvent arriver si on applique mal cet article de cap d'un et cet article 14 et surtout le l'avortement médicalisé et là je pense que il ya même un texte additionnel que le gouvernement avait le ministère national avait mis à la disposition et de tous les acteurs dans lesquels on explique c'est que c'est l'avortement médicalisé et pour compléter papa emile moi je j'ai toujours dit que le texte l'article 14 n'est pas tellement en contradiction avec nos textes bien qu'on peut retrouver dans le code pénal le fait que l'avortement soit fortement sanctionné elle va jusqu'à 15 ans d'un d'emprisonnement mais il ya quand même dans ces articles où l'on dit que lorsqu'il s'agit de l'intérêt suprême de la femme elle est la première à être protégée comparativement au fœtus dans la viabilité peut causer encore problème elle n'est pas certaine et tout et donc on prend plus intérêt à protéger la personne qui est déjà dans la communauté que la personne qui peut ou n'est pas être viable ou exister dans la communauté dans la somme l'intérêt suprême l'intérêt suprême justement intervient lorsqu'on parle des cas de viol et d'inceste il est très facile de dire que de s'imaginer lorsque vous n'êtes pas victime de s'imaginer mais bon c'est dire qui a permis à beaucoup de femmes qui veulent ses enfants mais qui ne sont pas parvenus à en avoir mais il faut aussi vous mettre de la peau de cette femme dans victime de viol victime d'inceste il ya beaucoup de conséquences psychologiques qui vont jusqu'aux conséquences physiques qui amènent jusqu'à la mort qui amène jusqu'au suicide qui amène jusqu'au perturbation vous allez trouver il ya des études qui ont été faites une femme qui était je sais pas intelligent qui pouvait produire jusqu'à 80% mais qui descend jusqu'à 20 je sais pas ou combien ou même à zéro ou même à zéro qui ne parvient plus à se retrouver dans la communauté passe par le simple fait d'être violée alors le problème qui se pose c'est de savoir est-ce qu'on aura à protéger cette femme dont qui manifeste déjà certaines conséquences par rapport à ces viols par rapport à cet inceste où on aura à protéger ces fétises qui est même le le je sais pas c'est comme si on restait avec le fait du viol toute sa vie et puis on s'imagine dans le contexte congolais par exemple les faits de viol paix s'est passé par plusieurs auteurs ou inconnus même avec le contexte des guerres que nous avons subi et c'est plus facile de se dire bon elle va résister mais c'est pas facile à cette femme et raisonnant la loi dit peut le faire et aller jusqu'à l'avortement c'est à dire que si la femme se trouve capable de se porter le fait qui a été commise par dont elle a subi si cette femme se trouve capable de supporter ses fruits du viol et d'un ceste et donc c'est à elle de décider de garder ses fœtus donc c'est pas à nous de décider à sa place mais c'est à la femme de décider j'ai réfléchi encore une fois sur l'aspect des libertés et la concertisation pour ce qui est bien pour la protection de cette personne qui existe déjà dans la communauté mais est-ce que ce protocole est connu ici chez nous bon le protocole n'est pas encore très bien connu parce que c'est à peine qu'on commence à le vulgariser à peine commence à les vulgariser je ne sais pas ce que font les les autres organisations dans ce sens là mais du moins au niveau de la division avec le bcnu dh de la monusco nous avons déjà commencé à le vulgariser auprès de jeunes et quand vous vulgariser de ce protocole auprès de jeunes vous sentez vraiment un engouement de de la soif de connaître ce protocole qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il dit exactement qu'est ce qu'il faut faire et et bon on avait même reçu des remarques et des jeunes qui voulaient qu'on connaît tant de la vulgarisation de ce protocole à plusieurs organisations des jeunes mais à ce qui concerne ce fameux justement avortement médicalisé pour appuyer ce que maître nelly a dit là on avait réflexion c'était dit on peut laisser cet article tel quel mais alors que le que l'état prenne des dispositions pour que quand on doit juge quand on doit analyser le cas par cas qui est association des hommes de loi des psychologues pour pouvoir suivre on dit que c'est un projet des blancs qui sont venus avec beaucoup d'argent pour donner à ceux qui ont siégé en 2003 au niveau des lignes africaines non moi je ne pense pas parce que vous savez lorsque l'union africaine a accepté disons les chefs d'état et les chefs de l'union africaine ont accepté d'adopter ce texte des lois s'est appelé après plusieurs analyses ils ont analysé la situation de la femme africaine à profondeur sur le plan social psychologique politique etc et on a rélevé que si on ne prenait pas des mesures de protection efficace de la femme africaine et bien on restera toujours dans cette situation là d'autant plus que dans pratiquement tous les pays africains c'est 80% des femmes qui sont dans l'agriculture qui produisent etc et si ces femmes là ne sont pas à mesure de jouir pleinement de leurs droits et bien l'afrique continuera à être à la traîne à la traîne des autres pays du monde et donc nous ne pouvons pas dire que c'est ce sont les blancs qui nous ont imposé ça mais je pense que c'est le fruit de l'analyse de la situation de la femme en afrique et les chefs d'état des pays ont pris conscience qu'il faut protéger la femme il faut renforcer la protection des droits de la femme il y a l'église qui a marché contre ce protocole déjà ici à goma en 2014 est-ce que on peut refaire cet article 14 ou est-ce qu'on peut retirer cet article non moi je pense qu'il peut on ne peut on ne peut pas retirer on ne peut pas refaire ce qu'on m'a dit mettre une élite il faut plutôt que l'état prenne des mesures d'accompagnement spécifique pour cet article 14 madame n'est ni on peut refaire l'article 14 la la réponse est claire l'article 14 est en train de répondre à un problème spécifique et réel dans notre communauté ne parlons même pas de la communauté européenne parce que beaucoup de ces femmes prennent même le plan le plan le planification donc elle ne veut même pas jusqu'à concevoir mais nous savons les cas des décès on n'a pas besoin de se faire corrompre par les pays occidentaux pour savoir les cas des décès qui se passent dans nos villages et même dans nos villes ici dû aux avortements clandestins et donc il n'y a pas à réviser parce qu'elle vient répondre à un problème très spécifique mais comme je l'ai dit encore c'est des prendre des mesures encore spécifiques pour l'application de cet article alors je ne sais pas un dernier message le dernier message en fait comme le protocole le fait qu'on commence à peine à le vulgariser à le faire connaître dans la communauté congolaises on ne peut pas parler d'un dernier message donc c'est qu'il faudrait plutôt c'est que que le gouvernement qui a promulgué les textes qu'il a ratifié et qui a commencé sa vulgarisation au niveau du ministère national que le gouvernement est des moyens auprès des services spécialisés pour pouvoir porter le message auprès des communautés à la base c'est à dire à goma dans la ville de goma certaines personnes vont connaître le protocole d'autres ne connaîtront pas à l'intérieur du dans les territoires n'en parlons même pas on va complètement ignorer le protocole et on va continuer à connaître des situations où les femmes ne jouiront jamais pleinement de leurs doigts et encore moins de leurs doigts la santé sexuelle et les reproductives et c'est ça le grand problème le message que je peux avoir jusqu'à là c'est de montrer et de se dire à toute la communauté que nous qui appuyons qui restons convaincus que l'article 14 doit être maintenu et appliqué ne sont pas moins croyants que les autres mais nous pensons vraiment qu'il ya qui a un problème sérieux nous ne pensons pas nous les constatons qu'il ya un problème sérieux dans la communauté et nous restons convaincus que les faits se passent particulièrement comme vous avez dit en 2014 il ya eu les églises qui ont manifesté mais les cas d'inceste le cas d'avortement clandestin si vous les analysez et sont plus appliqués par des soins disant personnes pratiquant de certaines religions et qui veulent se protéger qui veulent protéger leur image donc on est en train de dire une chose de son contraire lorsqu'il s'agit de la fille des telles de pas les faire mais lorsqu'il s'agit de moi comme auteur c'est toi même qui finance l'argent pour que tu ne sois pas connu et donc on sait la vérité mais tout ce qu'il faudrait comprendre c'est qu'on n'est pas en train de forcer et ce n'est pas la dictature c'est juste pour la personne qui ne peut pas supporter d'aller jusqu'à l'avortement mais d'une façon médicaliser ou sécuriser et pour la personne qui peut supporter de les supporter et de garder l'enfant qui aussi un bon souvenir pour la personne qui en supporte nous sommes dans la même ligne et pour éviter cette c'est ce cas d'avortement médicaliser etc le protocole de maputo mais aussi un accent sur la planification familiale en télécouple et donc et même bon je sais que la loi congolaise interdit aux filles de moins de 18 ans d'accéder à la planification familiale mais il ya de ces filles là qui ont moins de 18 ans qui sont déjà sexuellement actives sexuellement actives plus qu'elle est mariée plus qu'elle est mariée alors alors bon maintenant faudrait-il continuer à fermer les yeux sur ces cas là parce qu'en fait ce sont ces filles là de 15 17 ans qui font le plus d'avortement clandestin et donc avortement non mécanique je ne dis pas qu'il faut enfreindre parce que jusqu'aujourd'hui la loi interdit je ne dis pas qu'il faut enfreindre la loi non mais je pense que il faudrait que les les acteurs s'assoient et réfléchissent pour voir qu'est ce qu'il faut faire pour que les pratiques communautaires pour qu'on harmonise les lois et les pratiques communautaires alors il faut qu'il est harmonie entre les lois et les pratiques communautaires merci de nous avoir suivi c'est tout pour ces numéros consacrés au protocole des maputo retrouvons nous à la prochaine